Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce JT, en réaction au projet de loi de finances, 50 maires ruraux se sont réunis en Gironde pour exprimer leurs inquiétudes et dénoncer les conséquences des restrictions budgétaires sur les services publics. Notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, était sur place. Nous nous rendrons ensuite au Mans où la célébration de l'armistice a pris une tournure particulière avec une cérémonie officielle portée par des militants pacifistes. Une initiative de paix sur laquelle nous reviendrons avec notre partenaire sur place LMTV Sarthe. Puis pour la dixième édition du Vendée Globe Challenge, certains skippers prennent un chemin plus éco-responsable en optant pour des parcours simulés depuis leur jardin. Vous allez le voir, un défi innovant et engagé pour l'avenir des océans. C'est un sujet de notre partenaire TL7 dans la Loire. Enfin, nous nous rendrons dans les Vosges où une association locale prépare un hommage original pour le 90e anniversaire de la disparition du gros Raymond, star locale, pesant 315 kilos. Un événement à découvrir avec notre partenaire Vos TV. Cette semaine, les députés ont rejeté le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoyait des coupes sévères pour les collectivités. C'est la raison pour laquelle 50 maires ruraux se sont réunis en Gironde pour exprimer leur inquiétude et certaines restrictions budgétaires. Les élus dénoncent les impacts négatifs sur les services publics et les infrastructures locales. Un reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Madirac, Port de Benoge, Frontenac, c'est une cinquantaine de maires girondins qui se sont rassemblés. En plein examen de la loi de finances, les débats débutent rapidement autour de la transition énergétique. Cette dernière prévoit d'accentuer le poids de la fiscalité sur l'électricité. Alors, Daniel Barbe, maire de Blésimont, exprime sa volonté de diriger les communes rurales vers cette transition. Aujourd'hui, de par nos baisses de recettes, il va bien falloir qu'à un moment donné, on sache économiser l'énergie et certainement en produire pour que l'on puisse aussi faire face à nos besoins. Alors, comment la produire ? Avec certainement des panneaux photovoltaïques, des boucles de consommation, ce qui nous permettra de baisser la facture. Les discussions tendent vers le sujet central. Quelques jours après le conseil municipal de Bordeaux sur les coupes budgétaires, les collectivités locales sont elles aussi inquiètes. Le projet de loi de finances prévoit de prélever 5 milliards d'euros sur les recettes des collectivités locales. Le président du département prend d'ores et déjà des mesures. Nous sommes en train de limiter nos investissements. Certains ne seront pas réalisés, d'autres vont être retardés. Nous sommes en train de réfléchir sur les aides communes, voir si nous les arrêtons ou pas. Aujourd'hui, la situation des collectivités locales devient très critique, particulièrement pour le département. Et par contre, de plus en plus de dépenses avec des compensations qui se réduisent de la part de l'État. Elle va entraîner derrière nous la vie des habitants de Gironde parce que demain, des maisons de retraite, des établissements d'accueil de personnes handicapées, des routes seront moins entretenues. Étienne Guyot, préfet de la Nouvelle-Aquitaine, se veut lui rassurant. Il rappelle devant l'Assemblée que le Premier ministre, Michel Barnier, est à l'écoute et ouvert dans un projet encore en cours. Nous avons évoqué le sujet ce matin. Et mon propos, à l'égard des maires ruraux, il est rassurant. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de l'effort national que l'on doit faire pour résorber le déficit public, donc ça concerne l'État, les collectivités, mais aussi tout le monde, les communes de moins de 2 000, 3 500 habitants, elles ne sont pas du tout concernées. Une motion de protestation contre les coupes budgétaires signée par l'ensemble des maires de la Gironde a été remise au préfet de la Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle il refuse d'être la variable d'ajustement du gouvernement. Cette semaine, la France a rendu hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Au Mans, le 11 novembre, a pris une dimension particulière avec une cérémonie officielle, suivie d'un hommage aux fusillés portés par des militants pacifistes. Un moment pour honorer les héros et rappeler l'importance de la paix. On écoute tout de suite Emmanuel Aubry, le préfet de la Sarthe au micro, de notre partenaire LMTV Sarthe. Nous avons besoin de moments de solennité, nous avons besoin de moments de recueillement. La cérémonie d'aujourd'hui doit nous montrer tout simplement que nous devons nous souvenir, ne pas oublier ceux qui ont consenti le sacrifice suprême, pour éclairer aussi l'action de nos contemporains. Dans le sud de la Meuse, un projet de carrière, de calcaire à chasser Beaupré fait trembler les habitants, car situé en bordure de forêt, cette exploitation suscite beaucoup d'inquiétudes. Déterminer les riverains s'y opposent fermement et compte bien faire plier la préfecture. Notre partenaire Puissance TV était sur place, regardez. D'ici un an, ce champ pourrait devenir une carrière de calcaire étendue sur 30 hectares. Ce qu'on appelle le front de carrière sera juste à cet endroit-là. Ils vont attaquer la butte en partant d'ici. Ah ben tout ça disparaîtra. Et cette vallée-là va être terriblement impactée. Situé sur la commune meusienne de Chassé-Beaupré et en bordure d'un espace forestier classé Natura 2000, ce projet de carrière minérale permettrait notamment d'approvisionner CIGEO, le site d'enfouissement nucléaire situé à Bure, à 5 km à peine de la commune. On va dégrader le bien-être d'un petit village pour des intérêts économiques. Lancé en 2018, ce projet de la société Calin ne cesse de préoccuper les administrés de Chassé-Beaupré. Au cœur du dossier, l'impact écologique et sonore et le trajet d'acheminement des camions. La société exploitante, qui n'a pas souhaité s'exprimer dans notre reportage, promet un chemin de contournement de la commune, la réalité est tout autre. Chemin de 4 mètres, croiser deux camions sur 4 mètres, sans racheter du terrain de chaque côté, ça me paraît très difficile à réaliser. L'idée d'avoir tous ces camions qui passent dans le village parce que ces chemins-là ne sont pas adaptés et ne seront jamais faits, ça bloque complètement, oui. Une enquête publique de la préfecture de la Meuse s'est déroulée en septembre et octobre pour analyser la faisabilité du projet. Côté riverains, c'est un nom clair et net, une pétition à rassembler la signature de la quasi-totalité des habitants du village. Il y a toujours les poussières que l'on voit et celles qu'on ne verra pas et qu'on va respirer en permanence. Donc ici, on a un beau petit village tranquille. Ça fait 40 ans, 45 ans que je suis ici et je vois que ça prend de l'amplitude tout ça. Les traiteurs sont de plus en plus gros. Je défends mon clocher, mais tous les villages aux alentours où les camions risquent de passer, c'est néfaste aussi pour eux. Les routes ne sont pas faites pour eux non plus. La communauté de communes des Portes de Meuse a elle aussi affiché son avis défavorable au projet. Mais la décision finale n'appartient qu'à la préfecture, qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Le verdict est attendu pour le début d'année 2025. Vous le savez, la COP29 se déroule actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, et les grands dirigeants mondiaux discutent là-bas des grandes solutions pour la planète. À l'échelle locale, des actions concrètes sont menées aussi, comme en Martinique, vous allez le voir. Là-bas, une entreprise a mobilisé la population pour une opération anti-pollution. Au programme de cette journée, ramassage de déchets plastiques sur les plages, les parcours de santé, bien sûr. Et puis, notre partenaire via ATV a suivi aussi ses citoyens bénévoles le temps d'une journée complète. Regardez. Voilà le résultat d'une récolte de 15 minutes. Opération nettoyage pour les personnes présentes aujourd'hui au François qui ramassent les ordures laissées dans la nature. On est sensible forcément à tous ces déchets plastiques. On est persuadé que ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans tout ce qu'il y aurait à faire. Mais bon, on se dit qu'il faut y participer quand même. Triste constat ce matin, tous les sacs sont bien remplis. Plastique, bouteilles en verre, filets de pêche, tout est amené ici pour ensuite être trié. On essaye de trier en matériaux. Le verre, le métal, le plastique. Nous, on veut agir sur la pollution plastique. C'est trouver des moyens de la réduire. Éviter la propagation de plastique dans la nature, c'est l'objectif de Connect West Indies, une entreprise qui se dédie à l'environnement. Lauréat d'un appel à projet financé par la CTM, l'ADEME et la préfecture, l'organisme est aujourd'hui au François pour nettoyer et sensibiliser. La particularité de la ville du François, c'est qu'elle fait partie des trois communes de Martinique qui disposent d'une brigade du littoral. Donc c'est un sens évident pour nous, parce qu'ils ont leurs équipes qui au quotidien ramassent, notamment sur les îlets, des tonnes de plastique. Une nature qui doit être protégée, c'est en tout cas la volonté de la ville du François et ses quatre brigades qui agissent pour le bien-être des franciscains et de leur environnement. Il y a pour moi deux vecteurs au François qui amènent à cette pollution plastique qui sont déjà la mer, par l'effet des marées et des cours d'eau qui sont adjacents au bourre du François. Deuxièmement, le François est une commune touristique. Il y a du passage, la pollution tropique y est présente. La course contre la pollution plastique ne se limite pas aux terrestres. La semaine dernière, c'est un îlet qui a pu être nettoyé et préservé de tous déchets. Pour sa dixième édition, le Vendée Globe s'est lancé depuis les sables d'Olonne. Mais cette année, certains skippers choisissent de naviguer dans leur jardin. Une approche plus innovante et écologique pour relever un défi qui ne se résume pas seulement à la course, mais aussi à l'avenir des océans. Un reportage de notre partenaire TL7 sur place. Ce geste, Bernard n'aura pas besoin de le faire. À bord de ce bateau, installé dans son jardin dans les collines du parc du Pila, ce retraité de 71 ans s'apprête à démarrer son aventure, celle de participer au Vendée Globe de façon virtuelle. Pendant deux mois et demi, il va naviguer sur les océans atlantiques, indiens et pacifiques grâce à sa tablette et l'application virtuelle Regatta, sans jamais quitter son bateau. Pour cette expédition, Bernard a tout préparé. Cette caisse, c'est la caisse qui fait la navette entre le bateau et le continent. Le continent, c'est la petite maison que vous voyez au fond. Et dedans, il y a mes outils parce que je ne peux pas stocker trop de choses dans ce bateau qui ne fait que 5,50 mètres de long. J'aurais beaucoup de bricolage à faire pendant les deux mois et demi. J'ai pour deux mois de vivre. Cette aventure a commencé en juin 2020, lorsque Bernard est parti au lac Léman, en Suisse, pour récupérer ce corsaire. Au début, il devait servir de terrain de jeu pour ses petits-enfants. Au fur et à mesure, aménagement et réparation en famille ont pris le dessus pour devenir un lieu d'habitation. Vous avez à l'avant une couchette de place où je serai à l'aise. J'ai un duvet qui va jusqu'à moins 4 degrés, donc ça devrait pouvoir aller. Là, un baromètre à l'ancienne, un thermomètre à l'ancienne, une petite station météo, un réveil qui me permettra de me réveiller toutes les trois heures pour changer de voile et orienter mon bateau. Si Bernard a décidé de s'installer dans ce bateau pour effectuer ce Vendée Globe virtuel, c'est pour une seule et unique raison. J'ai préféré le faire dans l'humidité, dans le froid, pour retrouver un peu l'ambiance des 40 skippers. Son objectif ? Tenir au moins 60 jours dans ce corsaire et pourquoi pas ressortir le 30 janvier prochain, jour de son 72e anniversaire. Adieu, checheux ! Après six décennies de scènes, une page se tourne pour une légende locale de l'aube, Jean-Marie Chevrier. Il tire sa révérence entre les années Yéyé, les reprises de Johnny et ses soirées piano-voix. Il performait son tout dernier concert avec son groupe, les Frock & Rolls, à la Chapelle Saint-Luc d'ailleurs. Notre partenaire Canal 32 a eu la chance d'y être invité. Regardez. Savoie n'a rien perdu. Durant trois heures de scène, Jean-Marie Chevrier, 77 ans, reprend les classiques des années 80. Un concert un peu particulier pour le groupe Les Frock & Rolls, qui s'apprête à dire au revoir à son chanteur. Je suis monté sur scène la première fois le 10 juillet 1964. Je n'en suis jamais redescendu. Donc 1964-2024, je pense que ça fait 60 ans. Donc voilà, il faut arrêter un jour. Il faut laisser la place aux jeunes. Le restaurant Le Sarai affiche complet. Il faut dire que les adieux de checheux ont créé l'émotion. Dans la salle, des amis, des compagnons de scène, des fans aussi, qui l'ont suivi durant toutes ces années. Comme vous pouvez peut-être le voir, c'est vraiment complet et je suis vraiment très heureuse de l'accueillir avec tous ces musiciens. C'est vraiment des gens qui viennent de tous les os, de mes débuts jusqu'à dans les années 80. Donc c'est beaucoup de gens qui m'ont suivi tout au long de ma carrière. Une carrière modeste qui débute dans les années 60 et qu'il poursuivra à travers les époques. Plus d'un millier de dates aux quatre coins du département. Des souvenirs qu'il a consignés dans un petit livre La musique dans la peau. J'ai passé toutes les étapes. Donc les yéyés, le rock des années 60, la variété des années 70, toutes les années 70, 80. Après, en tant que DJ, j'ai vu passer et se former des couples. Son groupe de rock, une ultime page qui va donc elle aussi se tourner après 15 ans de camaraderie. Ça fait tout le temps un petit pincement au coeur. Après, c'est... Bon, la scène, c'est fatigant. Voilà. Donc on va faire un peu un renouveau au niveau du groupe. Mais bon, il sera toujours présent. Les concerts, il sera peut-être là aussi un peu. Je vais venir, ouais. Peut-être en chanter une ou deux. Voilà. Mécanicien de carrière et chanteur de son état. L'heure de profiter de la retraite auprès de sa famille. Cette semaine, c'est Xavier Bertrand qui était l'invité de l'émission Face au territoire sur TV5MONDE avec la presse quotidienne régionale. Pour l'occasion, il a été posé comme question au président du Conseil régional des Hauts-de-France s'il serait à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Écoutez-le. Vous êtes ancien ministre et vous êtes président de la région Hauts-de-France. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous avez posé la même question. Vous y avez d'ailleurs répondu à l'époque très clairement. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle ? Et on recommence ce matin ? J'avais dit dans Ouest-France que j'avais l'intention d'être candidat. Pour quelles raisons j'aurais changé d'avis ? Voilà. Les circonstances, le fait que d'une certaine manière vous avez raté Matignon, en tout cas que vous n'avez pas été appelé à Matignon. Est-ce que vous avez digéré... Ça vous confirme que je n'ai pas été appelé, oui. Est-ce que vous avez digéré ce part d'échec ? Enfin, en tout cas, cette séquence. Et est-ce que vous êtes décidé à aller la marche d'au-dessus ? Je n'ai aucune raison d'avoir changé d'avis. Point. C'est Nicolas Sarkozy qui cherche à vous joindre. J'ai vu que votre portable sonné. Je ne suis pas sûr qu'il m'appelle. Quels sont nos rapports avec lui aujourd'hui ? Écoutez, ils sont bons. J'ai été son porte-parole. Ils se sont détériorés pendant quelque temps. Ils sont revenus bons ? Oui, il n'y a pas que le foot qui nous rassemble. Il n'y a pas que ça qui nous rassemble. Et puis, bon, une parole libre. Et vous ne croyez pas qu'on en a besoin quand même ? Vous pouvez le prendre en direct, là, s'il vous plaît ? Non, mais vous ne croyez pas qu'une parole libre, on en a besoin, clairement ? Tout à fait autre chose, une couturière au grand cœur. Elle s'appelle Laurence et elle transforme sa passion pour la couture en un véritable projet solidaire. Elle met son savoir-faire au service de sa communauté. Découvrez son univers inspirant dans ce reportage de Fanny Savard pour notre partenaire Huit Montblanc. Pied sur la pédale et regard concentré, six couturiers en herbe se lancent dans l'élaboration d'une trousse de toilette. Pour les accompagner, Laurence Cadet. Cette passionnée de couture a lancé son auto-entreprise il y a un an et demi et enseigne la discipline aux enfants des 5 ans. Et après, tu vas retourner pour coudre sur la couture que tu as déjà faite. Derrière ces ateliers de couture, c'est l'envie de partager sa passion aux plus jeunes qui l'animent, d'où ces ateliers hebdomadaires. Des activités qu'elle développe aussi pour des enfants atteints de troubles du comportement. Pour les enfants, les cours de couture, c'est arriver à utiliser ses mains et quand on utilise ses mains, ça calme le cerveau en fait. Et de ce fait-là, il y a moins de troubles de l'attention. Profondément altruiste, Laurence accompagne aussi bien les plus jeunes que les aînés. Ce vélo, c'est celui qui me sert pour me rendre au domicile des personnes. Basée à Lovanie, la couturière se déplace dans un rayon de 10 kilomètres pour s'affranchir au maximum de l'utilisation de la voiture. Ce matin, c'est à Nonglard, chez Marie-Jeanne, qu'elle a rendez-vous. Au programme aujourd'hui, trois pantalons et un manteau à retoucher qui permettent à la doyenne du village, âgée de 93 ans, de conserver sa garde-robe. Je ne croyais même pas que ça se fasse à jeudi, surtout avec son vélo. D'adapter les vêtements, c'est ce qui permet à des personnes qui sont âgées, qui ont parfois des mouvements qui deviennent limités ou un équilibre qui est limité, de continuer à porter leurs vêtements. Au travers de ces rendez-vous, c'est surtout l'échange avec les personnes âgées qui priment. Pour toutes ces actions, la couturière va se voir remettre le 13 novembre prochain le prix coup de cœur du jury d'un concours organisé par l'ADI. Une récompense qui met en avant les petits entrepreneurs locaux. En France, le harcèlement scolaire reste un fléau. Le 7 novembre dernier, la journée nationale de lutte contre le harcèlement a pris une dimension particulière en Corse. Au lycée Diokante de Casabianca, les élèves ont été sensibilisés. Grâce à une pièce de théâtre, ces filles-là, qui mettent en lumière les conséquences dramatiques du harcèlement. Cette œuvre poignante a servi d'alerte et a transformé la journée en un véritable appel à l'action pour lutter contre ce danger. On écoute la proviseure du lycée au micro de notre partenaire, Télépaïsé, la chaîne TNT de Corse. On ne règle pas les problématiques d'un simple coup de baguette magique. Il faut apprendre, il faut donner une culture. Il faut apprendre la bienveillance aux élèves. Il faut leur expliquer qu'il faut libérer la parole, qu'il faut avoir confiance. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont autour d'eux une équipe bienveillante, attentive à l'écoute. Et puis dans ce journal, un voyage dans le passé, direction Ancy Dorneau, au cœur du château de Ronville, où Martine dévoile un musée privé dédié à son grand-père, Marcel Rebouzet, préfet à la Libération et proche du général de Gaulle. Cet homme a marqué l'histoire de Metz, un lieu chargé de mémoire à découvrir avec notre partenaire Moselle TV. C'est à lui, à Marcel Rebouzet, que le général Walker remet les clés de la ville. Et pourtant, le préfet a été oublié des messins et effacé de l'histoire pendant plus de 60 ans. Ami du maire de Metz, Raymond Mondon, et du général de Gaulle, il avait récupéré un département en ruine à la Libération. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cet homme qui a été fondamental pour Metz et la Moselle. Il est resté à Metz de 1918 en tant qu'avocat à 1956, avec la période, somme toute très brève, de la préfectorale, donc 1944-1945. Mais son influence sur Metz a été profonde. Une grande figure du barreau de Metz. Il a marqué la vie intellectuelle locale parce qu'il a fait de nombreux discours radiophoniques et autres. Il était une sorte de journaliste de l'époque aussi parce qu'il écrivait beaucoup. Il a milité en faveur de la création d'un aéroport civil à Metz à Frescati. En vidant la maison familiale, la petite fille du préfet a découvert des archives uniques. Le grand public peut les voir jusqu'à la fin de l'année au château de Ronqueville. L'exposition retrace sa vie. Là, j'ai beaucoup de photos originales de la libération de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il assiste à des scènes. La libération de Paris, c'était vraiment un déchaînement de vengeance. On voit ces femmes tondues exhibées dans les rues. On voit ces hommes lynchés, massacrés. L'avocat qu'il était ne supportait pas cette violence. Je pense que c'est aussi pour ça que le général de Gaulle l'a choisi. Il savait que ce serait un homme qui maintiendrait la paix civile. Ultime hommage du préfet actuel. Depuis le 18 juin, une salle de la préfecture porte le nom de son grand-père. Autre hommage plus insolite, cette fois à Fontenoy-le-Château. Une association compte célébrer le 90e anniversaire de la disparition d'Arsène Raymond, alias le Gros Raymond. Avec ses 315 kilos, ce personnage hors norme se faisait payer pour exhiber sa carrure imposante. Star locale et phénomène de foire de l'époque. Retour sur un événement qui va peser dans les mémoires. C'est notre partenaire Vos TV qui était sur place. C'est un personnage indissociable de l'histoire de Fontenoy-le-Château. Et dans ce lieu d'art et d'histoire baptisé le balcon, l'association gestionnaire voulait lui rendre hommage à sa manière. Avec en 2025, la création d'un événement autour du 90e anniversaire de la disparition le 4 juillet 1935 de ce Jurassien d'origine et qui vécu une grande partie jusqu'à la fin de sa vie ici, Arsène Raymond, plus connu dans le village sous le sobriquet du Gros Raymond. Il n'y avait pas à l'époque le Guinness, des records, mais il s'est autoproclamé le Gros Raymond. Car avec ses 315 kilos, celui que l'on appelait encore le colosse Jurassien était un étonnant personnage. Après avoir été garçon de café, marchand de vin ou vendeur de chaussures, il deviendra ce qu'il était encore convenu d'appeler à l'époque un phénomène de foire. Et c'est bien cela qui est à l'origine du projet qui sera mené par ses deux artistes. Vanina habite à Fontenoy-le-Château et c'est la singularité de l'homme qui l'a marquée. Je pense qu'il ne subit pas sa différence physique, mais il la cultive, il la nourrit. Marion, elle, est factrice de masques, de ceux qui en disent quelquefois plus long que ce qu'il ne cache. À la fois, il cache, mais en même temps, il révèle. Et c'est ce que je vais devoir faire, recréer la personnalité de cet homme par le biais de ce masque-là. Petit détour à présent du côté de cette fresque. À demi effacée, près de la première bachelière de France, Julie-Victoire Daubier, figure Arsène Raymond, entourée de deux autres phénomènes de foire, les nains d'Arceau, deux frères de petite taille, René, 1,10 m et Roger, 97 cm. Il faut savoir qu'il y a des descendants. Apparemment, il y aurait, je ne sais pas si, deux petits-neveux ou deux petits-fils qui seraient sur Metz. Donc je vais les retrouver aussi. Le président de l'association, Le Balcon, est également sur la piste d'un objet un peu spécial. Il avait deux tabourets. Il avait un tabouret pour, on va dire, son fessier, et puis le tabouret du ventre. Et ce tabouret, apparemment, est sur Fontenois. Et d'ici là, l'association lance un appel pour recueillir autant d'éléments que possible sur la vie du gros Raymond. Voilà, puis Noël approche à grands pas, vous le savez, et les villes se transforment pour les fêtes. À Limoges, un imposant sapin domine déjà le centre-ville. Lucie Montibus et Alain Druaut de cette à Limoges ont suivi l'incroyable voyage de cet arbre. Regardez. Avant d'en arriver là, le sapin de la Place de la République a été patiemment cultivé, avec pour objectif d'être décoré, illuminé, et de faire briller les yeux des petits et des grands. C'est une logistique énorme pour faire des grands sapins. Il faut des tracteurs, il faut des débardeurs, il faut des gros entonnoirs pour emballer les sapins, il faut des grumiers avec les grues pour les soulever, et il faut faire attention de ne pas les casser. Donc c'est vraiment une logistique très, très, très importante pour les grands sapins et très technique. – Abattre et conditionner un sapin de 12 à 13 mètres demande une certaine habitude, d'autant que le sapin est tracé depuis la commande. – Chaque mairie, dans un appel d'offres, a un cahier des charges, et donc nous demande des différentes tailles de sapins. Et quand c'est des grands sapins de 10, 12, 14 mètres, je les sélectionne, je fais une présélection dans les plantations, et ensuite, souvent, pas toujours, mais souvent, les responsables des mairies viennent le choisir eux-mêmes. – Un sapin qui sera suivi depuis Neuvi-Cantier de bout en bout jusqu'à son arrivée sur le site du village de Noël, en plein centre-ville. – C'est l'installation du grand sapin qui commence dès aujourd'hui, là, par les collègues des services techniques. – Sur la place de la République, le sapin est également des chalets. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces chalets ? – Alors, on va retrouver des chalets gourmands, où on va pouvoir consommer sur place différentes productions régionales. Ensuite, on va retrouver de l'artisanat et aussi de la nourriture à emporter. – Noël à Limoges est une opération fil rouge qui est reconduite d'une année sur l'autre avec une accélération à la rentrée de septembre. Rendez-vous le 29 novembre à 18h pour le lancement des Illuminations. – Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada